Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement je vais vous montrer les meilleurs spawns en solo Et vous allez voir du très très lourd Juste avant les gars, je voulais vous parler de quoi ? Ce petit bonnet que Fortnite m'a envoyé Donc un petit bonnet réversible Honnêtement je vous laisse aller voir, il peut se mettre dans les deux sens Sur Instagram ou Twitter J'ai mis une photo, donc voilà, c'est là en description, n'hésitez pas à aller le check Cocteau-duba sur Instagram Ou Cocteau-lito sur Twitter Et puis d'ailleurs n'hésitez pas aux follow Bref, maintenant place aux meilleurs spawns en solo D'ailleurs vous, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous spawnez dans cette nouvelle saison A lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube C'était Cocteau, bon visionnage Et d'ailleurs les gars, on n'oublie pas le cas de créateur Cocteau pour le nouveau pass Du coup les gars, le premier spawn est tout simplement à côté du Holy Edge C'est juste ici, donc c'est les plages Donc pour ceux qui savent, il y a Never qui spawn ici depuis très longtemps Donc c'est un très très bon spawn, pourquoi ? Parce que cette saison, il y a tout simplement peu de mauvaises rotations Il y a seulement les répus ou les pattes bleues On va pas se mentir, ça reste quand même un item assez rare Du coup, pourquoi envoyer là-bas ? Tout simplement parce qu'on peut pêcher Et pourquoi pêcher ? Parce qu'il y a les poissons failles Qui sont extrêmement fortes, parce que Tout simplement, il n'y aura que deux moyens de rotation Les pattes bleues ou les répus, sachant qu'on va pas se mentir Les pattes bleues, c'est pas non plus le meilleur moyen Donc voilà, il n'y aura que les répus Donc avoir une faille, ça va vraiment carry à mort pour gratter les points de top Donc je sais pas ce que ce sera le format des compétitions Mais si c'est pour les points de top, ça sera un gros avantage Et surtout que quand on peut pêcher, on peut aussi pêcher des bonnes armes Donc voilà Donc comme vous le voyez, il y a un truc de pêche ici Un truc de pêche là, un truc de pêche là, un truc de pêche là Donc 4 trucs de pêche, donc plutôt pas mal Au niveau des coffres, alors j'avoue que les gars Je suis pas un expert du spawn, donc déjà hop là Il y a une petite canapèche ici directement, il y a un peu de métal A la limite, hop là Le petit coffre juste ici Je trouve que par contre ce spawn là Si vous êtes contest, en toute honnêteté Vraiment travailler Vraiment le drop, honnêtement Du coup on a Directement un autre coffre ici Hop là, en vrai de vrai Là j'ai pas un mauvais stuff Il me reste encore deux trucs à loot Ok, au niveau des balles d'air Je pense que c'est assez chaud Au niveau du métal, je pense que tu arrives à te mettre un peu bien Alors d'ailleurs le 100% de coffre Je ne sais pas s'ils l'ont mis Vraiment je n'ai pas l'impression Pour moi ils l'ont pas remis Mais j'ai l'impression qu'ils ont changé les drops Hop là, une aire bleue Oh, voilà Vous voyez, c'est trop fort les gars J'ai un poisson faille quoi C'est à dire que là actuellement j'ai une faille dans les mains C'est vraiment trop fort Et j'ai même pas fini pêcher Alors si j'ai une canne à pêche améliorée, peut-être que ça peut Et les gars, peut-être que si j'ai une canne à pêche améliorée Je ne peux peut-être plus s'empêcher Je ne sais pas du tout Oh, petit recoin personnel Ok bon, après il reste quand même assez rare J'ai quand même l'impression Mais oh là là Vous avez vu, oh là là Vous avez vu le nombre de trucs de pêche Ah, mais c'est... Ok, du coup les gars On a eu beaucoup de ce genre de poissons On en a eu trois je crois Au niveau des poissons verts Je crois qu'on en a eu au moins quatre Donc bon, voilà J'ai eu même un poisson bouclier J'ai eu quatre fiches normaux J'ai eu le poisson faille Donc c'est très fort Regardez, hop là Vous le prenez comme ça Et puis ça prend une vraie faille Alors, peut-être que la hauteur Non, en vrai Je pense que la hauteur Est comme les anciennes failles Vraiment ce spawn là N'hésitez pas à me le dire Ce que vous en pensez en commentaire C'est le premier spawn que je vous présente Et pour moi Il fait partie vraiment des meilleurs spawns Le point négatif Je dirais le métal Et le fait d'être bordeur de zone Et surtout Je pense que si on les conteste C'est très 50-50 honnêtement Parce que On ne va pas se mentir Il n'y a pas grand chose Du coup les potes Là je vous parlais d'un spawn aussi Un petit peu similaire à l'autre Juste après On passera sur les spawns Un peu nouveaux Les nouveaux spawns Parce que vous voyez La nouvelle map A quand même pas mal changé Mais Voilà Ça c'est ce spawn Qui est plutôt connu Je pense Donc on ne va pas passer Longtemps dessus C'est ce spawn ici Pourquoi ? Donc au niveau du stuff Je trouve que ça sera peut-être Un petit peu moins mec là-bas Mais là par contre On peut vraiment Vraiment énormément pêcher Donc l'inconvénient C'est qu'il y a ça à côté Donc il y a beaucoup de sens Sur ces retailles dessus Ou juste ici Il vous faut se tirer Donc c'est un spawn Je pense qu'il est Très compliqué à gérer Surtout qu'après Quand il faut rotate Il y a de grandes chances Que vous tapez soit pleasant Soit ici Soit ici Bref Je pense que l'autre spawn Est un petit peu mieux quand même Mais là c'est vrai Qu'on peut pêcher On peut pêcher tellement de poissons Et en plus on a un bot Et en plus on a un bot Alors le bot Qu'est-ce qu'il nous offre ici ? Alors le bot Réussir des émissions Alarmes explosives 35 or Affilier des dégâts A des structures Qu'on se truque Ok Éliminer la joueur adverse On peut avoir un fusil De sniper Explosif Waouh Ça a l'air tellement fort Et on peut avoir Un rocket pour 1000 d'or Ok Donc ce spawn là Finalement A l'air très fort Alors le rocket Peu vous casser les couilles Voilà exactement Ok Et là on a un nouveau poisson Ah bah un poisson fort Et bah oui C'est abusé Les gars C'est tellement fort Oh Un poisson zérotique C'est quoi ça ? Ok Donc là on a un petit bleu à la jambe Bon ça je pense que vous connaissiez Alors un poisson zéro Je ne sais pas trop ce que c'est Alors je crois que c'est le poisson Que tu fais comme ça pour TP Voilà exactement C'est ce que je pensais Donc plutôt pas mal Je pense que quand vous avez Ce poisson là Les gars profitez-en Pour aller loot Cet endroit Comme ça moi vous en avez Pour deux secondes Voilà Vous aurez Des min Attendez quoi ? What ? What ? C'est quoi les gars C'est quoi ça ? Oula Faut savoir que je n'ai pas joué au jeu Du coup je ne sais pas trop Mais c'est le gilet gène Mais c'est Je me fais swat Ok donc je ne sais pas trop ce que c'est Alors Je ne sais pas si c'est là Toutes les games ou pas J'ai l'impression que si Mais ça n'y était pas tout à l'heure Je Bah je Les gars Regardez la vidéo Si ça n'y était pas tout à l'heure C'est à dire que c'était aléatoire Je ne sais pas du tout En tout cas peut-être Que c'est potentiellement possible Que vous fassiez attaquer par ça Voilà A vérifier Par la suite En tout cas Bah je ne trouve pas ça ouf Parce qu'en fait Ça a l'air C'est quand même assez fort Ça prend beaucoup de balles Pour au final Avoir des armes Cette arme là Elle n'est pas Pas nulle Mais elle n'est pas folle non plus Donc c'est quasiment sûr Vraiment avoir un truc de faille Voilà Bon on en a même deux Après là j'ai une canne à pêche améliorée Ça reste quand même rare En tout été Honnêtement il est quand même assez rare Bref Les gars j'ai à peu près tout pêché Et vous pouvez voir J'ai au moins pêché je pense Une dizaine de poissons verts Et deux poissons failles Donc voilà Deux poissons failles Ça reste énorme Mais voilà Comme vous le voyez Si vous n'avez pas la zone Et que vous pêchez Vous en avez pour longtemps Donc au final Vous avez peut-être deux poissons failles Mais il faudra peut-être utiliser une faille Pour aller en zone Donc au l'air On va dire que vous sortez avec minimum Un poissons failles Si vous l'utilisez Pour sortir de la zone Ça reste un très très bon spawn Honnêtement Mais c'est pas mon style de spawn Parce que Si vous n'avez pas la zone Il faut vraiment bien gérer son temps Parce que Bah tout simplement Oh là Si t'as pas la zone C'est quand même loin Et au niveau du build Vous allez c'est pas trop ça quoi D'ailleurs une petite astuce Si jamais vous utilisez un poissons failles Pour aller en zone Et qu'il vous manque des HP Hop là Je vous invite directement A rentrer dans la boule Comme ça Vous allez perdre un petit peu de temps Mais vous allez voir Hop là On va rentrer dans la boule Et Ça vous mettra 50 HP en plus Voilà Tout simplement Donc une grosse pote Ou deux mini pote Donc c'est pas plus mal Alors ensuite Les spawns qui sont pas mal Que je vais pas forcément vous montrer Parce que Comme vous l'avez vu tout à l'heure Ça reste quand même des spawns très connus Pourquoi je ne vous ai pas présenté Bah tout simplement Ces spawns là Saltito Ce spawn ci Honnêtement Je les ai testés C'est très très conteste Et pour un stuff Qui est pas non plus incroyable Et comme je vous l'ai dit Vraiment le point fort Des spawns que je vous ai montré C'est vraiment la pêche Qui vous permettra D'avoir des poissons failles Et surtout vous permettra de retain Donc on a ce spawn ici Les 3 maisons Je pense que vous les connaissez Je vais même pas vous les présenter Vous pourrez pêcher juste à côté Tout autour C'est vraiment très fort Mais voilà Je vais pas y aller Tout le monde connait Ça fait 3 saisons qu'il est là Je vais pas plus vous le présenter Il y a aussi ce spawn Juste ici Donc le spawn Où t'es qu'à spawner avant Donc là Il y a énormément de poissons Donc je vous invite fortement A spawn ici C'est très 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 fort Mais c'est un peu excentré de la map Voilà l'inconvénient Ensuite il y a un très bon spawn C'est Syrie Donc c'est à Syrie C'est à côté de Slurpee Vous savez Il y avait beaucoup de palettes Maintenant c'est se transformé Avec Grazygrou C'est très bien Mais c'est vrai que ça va être Contest etc Donc je voulais pas présenter Le stuff Rien d'incroyable Ça reste du stuff basique En plus il y a pas d'améliorateur d'armes Donc bon rien de fou Mais voilà Ça reste aussi un très bon spawn Mais sachez juste une chose C'est que pour moi Dans cette saison là Les meilleures choses à avoir C'est vraiment de la rotate Parce que tout simplement Ça vous permettra d'aller plus loin Dans la game Du coup les potes J'ai fini de vous montrer les spawns Donc je suis vraiment désolé J'ai pas forcément montré Des nouveaux spawns Mais vraiment je trouve Que les nouveaux spawns On rien d'incroyable Ils sont très bien Mais pour le contest et tout Je trouve que c'est pas foufou A voir avec le temps S'il va y avoir des améliorations En tout cas Je vous ai présenté des spawns Un petit peu excentrés de map Pas trop conteste Avec des gros avantages de rotation N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez N'hésitez pas à me dire aussi Si vous connaissez des spawns Plutôt intéressants Peut-être que je n'ai pas fait Peut-être pour un épisode 2 Tout simplement En tout cas pour cette nouvelle saison Je trouve que les spawns Les nouveaux spawns Ils sont bien Mais faut voir Faut voir avec le temps Parce qu'il n'y a pas Vraiment d'avantages À aller là-bas Certes ils sont mid map Donc free rotation Mais sinon pas plus que ça Moi je sais pas trop Où je vais spawn Je sais pas trop En vrai je sais pas trop Parce que mon spawn a été détruit Donc à voir Bref si ça vous a plu N'oubliez pas comme d'habitude L'achat un maximum de pouces bleus A vous abonner à la chaîne YouTube C'était Cocteau Ciao Ciao